La queue commence ici, longe ensuite le bâtiment pour arriver jusqu'à l'Algeco. Elles sont bien plus d'une cinquantaine de personnes à attendre sous le soleil. Ces derniers jours, les laboratoires travaillent sans relâche pour répondre aux demandes de dépistage. File d'attente aussi aux portes des pharmacies, elles se réorganisent pour ne pas gêner l'activité normale de l'officine. Ce samedi, affluence record à la Trinité. Pour la seule matinée, près de 140 patients se sont présentés pour des tests. Nous avons pas mal de cas contacts à l'école avec les enseignants et les élèves. On a des départs en voyage puisqu'on arrive au mois de décembre. Et puis le test antigénique est valable que 24 heures maintenant. Donc on a plus de gens qui viennent se faire tester plus souvent. On a dû se réorganiser et c'est vrai qu'il y a toujours un peu d'attente. On fait de notre mieux et on essaie de rendre dans les délais à peu près d'une heure le résultat. Une montée en puissance des demandes de dépistage dans cette officine, agréée pour prêter main forte au laboratoire. Elle est aussi sollicitée par les agences de voyage ou l'aéroport, parfois dans l'urgence. Jeudi dernier, l'aéroport nous a contactés parce qu'il y avait des Allemands qui devaient rentrer chez eux après un vol annulé. Et ils ne savaient pas qu'il fallait faire un test antigénique. Ça ne leur avait pas été dit au préalable. Donc ils sont arrivés à 19h pour un test, pour un vol à 21h. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est vous qui vous déplacez, c'est eux qui viennent ? Alors ils viennent, ils viennent rapidement et puis on leur appelle un taxi pour vite qu'ils le récupèrent et qu'ils arrivent à avoir leur vol. Des équipes sur le pont jusqu'à pas d'heure, des situations de stress pour tout le monde. La tension ne semble pas prête à retomber. Merci. 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 Merci.